La méditation de ce 8 août est intitulée « Des motivations et des actions honnêtes » « Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonnés en Christ » Éphésiens 4, 32 Il faut toujours encourager les principes, la rectitude et l'honnêteté. Cette dernière ne demeure pas là où l'intrigue est pratiquée. Il ne pourra jamais y avoir d'accord entre les deux. L'une vient de Dieu et l'autre de Baal. Le Maître exige que ses serviteurs soient honorables dans leurs motivations et leurs actes. Ceux qui choisissent pour compagne l'honnêteté l'incluront dans tous leurs actes. Cette classe d'hommes ne plaît pas à la majorité, cependant, elle plaît à Dieu. Satan s'efforce de s'introduire partout. Son intention est de séparer les vrais amis. Il y a des hommes qui parlent continuellement, faisant des commérages, donnant de faux témoignages, semant la graine de la discorde et créant des disputes. Le ciel considère cette sorte de personne comme les agents les plus efficaces de Satan. Mais celui qui est injurié se trouve dans une situation beaucoup moins dangereuse que lorsqu'il est adulé et félicité pour de petits efforts qu'il a apparemment accomplis avec succès. La louange des soi-disant amis est plus dangereuse que le reproche. Quiconque s'exalte lui-même ôte l'éclat à ses meilleurs efforts. Un caractère vraiment noble ne se rabaisse jamais au point de se sentir offensé par les accusations de ses ennemis. Toute parole prononcée est sans effet parce qu'elle ne fait que renforcer ce qu'elle ne peut renverser. Le Seigneur veut que son peuple soit intimement lié à lui, son Dieu de patience et d'amour. Tous doivent manifester l'amour de Christ dans leur vie. Que personne ne s'aventure à déprécier la réputation ou la position d'un autre parce que cette personne peut être de grande valeur aux yeux du Seigneur tandis que celle qui se considère importante peut être de peu d'estime pour Dieu à cause de la perversité de son cœur. Notre seule sécurité consiste à rester caché au pied de la croix, à rester humble et à ne nous confier qu'en Dieu car Lui seul a le pouvoir de nous rendre grands. Le jugement et la capacité de tous sont maintenant nécessaires. Le travail de chacun est suffisamment important pour exiger qu'il soit effectué avec soin et fidélité. Un homme ne peut accomplir le travail de tous. Chacun a sa place respective et une tâche spéciale à faire et chacun doit comprendre que son travail doit pouvoir résister au test du jugement. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 32 Amen. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. pas à liker le petit pouce et ensuite ne l'héritage. Tu as appréciées par lajänst,